Coucou les cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent dans vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors premier message ici, on vous dit quoi ? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Donc voilà votre cœur redémarre, que ce soit en amour ou en amitié, en tout cas il va de nouveau battre pour quelqu'un ou pour quelqu'une d'ailleurs. Donc c'est plutôt un joli message, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous amis Gémeaux. Donc peut-être aussi qu'il y a eu des échecs au niveau amical, donc peut-être que votre cœur va battre amicalement aussi pour une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est possible aussi. Donc ici vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez. Peut-être qu'ici aussi pour les couples, on parle d'échecs, peut-être qu'il y a eu dernièrement des difficultés dans votre couple. Et vous avez couple, et vous avez couple, couple, c'est pareil, couple justement, ça parle des émotions au niveau du tarot. Donc ici on dit que par rapport à votre couple, vous allez avoir votre cœur qui va battre de nouveau pour votre partenaire. Et ça sera réciproque, ça sera vraiment des énergies réciproques. C'est comme si votre cœur va se réveiller et pour votre partenaire aussi, vous allez prendre conscience qu'en fait vous êtes bien ensemble. Et que oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups de moins bien dans un couple, mais en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment envie d'être auprès de cette personne et que votre cœur bat pour cette personne. Ici, quel message ? On parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Donc ici, il y a pu avoir un souci, alors peut-être qu'il n'y a pas eu à avoir un rejet, c'est ce que je vous disais avec votre partenaire, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un. Donc ces derniers temps, peut-être qu'il y avait eu un coup de moins bien, peut-être que vous vous sentiez seul, peut-être que vous vous sentiez rejeté, vous avez l'impression qu'il y avait un problème de communication. Ou alors, en tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, par rapport à votre relation précédente, peut-être que vous vous êtes senti rejeté aussi. Donc ici, on vous parle de guérison. Donc ici, oui, il y a des guérisons qui sont en couple, c'est ce que je vous disais. Pour les couples, oui, il y a des réconciliations, il y a des compréhensions qui se font aussi. Après, c'est vrai que des fois, on a des coups de moins bien dans le couple. La personne en face n'est pas peut-être réceptive par rapport à vous, parce que vous, vous avez un petit coup de moins bien, peut-être qu'il y a des soucis, que ce soit au niveau travail, au niveau familial. Ça peut jouer aussi sur les relations de couple. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une guérison ici, il y a une compréhension qui se fait pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires aussi. Vous allez peut-être avoir des compréhensions. Vous allez peut-être travailler justement par rapport à ce rejet, enfin en tout cas, au fait que vous ayez ressenti cette faim, cette rupture comme un rejet de l'autre. Ça aussi, c'est possible. Le rejet, c'est peut-être une blessure d'âme que vous avez aussi, qui peut dater de l'enfance. En tout cas, ici, on parle d'une guérison. Donc ça y est, vous êtes en train de guérir par rapport à ces relations, par rapport à ces énergies-là. Donc vous êtes en train de reprendre confiance en vous et vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit que votre cœur va battre de nouveau parce que vous vous dirigez ici vers une rencontre, une jolie rencontre ici. Le papillon est en train, va prendre son envol ou peut-être que vous êtes en train de prendre votre envol ou vous n'allez pas tarder à prendre votre envol pour aller vous diriger vers une nouvelle relation, vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'un cadeau, il y a une surprise qui vous attend. Ben oui, il y a une surprise qui vous attend, qui va vous faire battre votre cœur, ami célibataire. C'est plutôt de très très jolies énergies ici pour vous. Un cadeau vous attend, donc oui, un cadeau, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer en tout cas. Et ça va vous apporter l'épanouissement, ça va vous apporter la confiance en vous. Ce cadeau va vous redonner confiance en vous, va vous redonner confiance en votre pouvoir séducteur aussi. Vous allez reprendre confiance également dans la vie, dans ce que la vie a de plus positif et de plus beau à vous apporter. Vous allez reprendre confiance également dans la magie de la vie et dans la magie de l'amour. Ici, on parle donc de confiance, on vous parle aussi avec l'épanouissement. On vous dit que vous serez bien ancré dans votre vie, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez attirer à vous. Donc, ce que vous voulez attirer à vous, ce sera ce joli cadeau ici. Une personne qui est là pour vous aimer. Si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amoureux. Si c'est une personne aussi au niveau amical, vous pouvez attirer une personne. Vous avez besoin d'un ami ou d'une amie qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être ça aussi. C'est très précieux aussi, un ami ou une amie. Donc ici, oui, vous allez vous reconnecter aussi à la séduction, au plaisir, au plaisir charnel également, au plaisir de plaire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a de très, très jolies énergies pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Donc, ici, on vous dit que oui, vous avez peut-être vécu, vous avez peut-être ressenti une histoire comme un rejet. Vous avez peut-être eu cette peine-là. Vous vous êtes peut-être senti rejeté. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est derrière vous. Il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Et c'est quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes, qui vous aimera et vous respectera pour qui vous êtes vraiment. Qui saura voir la vraie et belle personne que vous êtes. C'est le message pour vous, amis Gémeaux. C'est plutôt un très joli message. En plus, ici, on vous parle de cœur qui va battre. Donc, oui, votre cœur va pouvoir enfin battre, revivre pour quelqu'un qui en vaut la peine, qui sera un joli cadeau de la vie. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour. Et vous allez voir qu'il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. En tout cas, vous êtes en train de terminer un cycle de guérison. Vous reprenez confiance en vous. Et vous allez pouvoir bientôt prendre votre envol pour vous diriger vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle personne qui va faire battre votre cœur. En tout cas, il y a vraiment un bel épanouissement. De toute façon, c'est parce que vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie, que vous allez attirer ce joli cadeau, que vous allez attirer cette nouvelle personne. Ou en tout cas, c'est peut-être parce que vous avez rencontré cette nouvelle personne, que vous êtes en train de prendre conscience aussi que vous avez guéri, que votre guérison est terminée. En tout cas, peut-être que cette personne va vous aider aussi à terminer cette guérison. En tout cas, ça va vous permettre de nouveau vous reconnecter à la séduction, d'avoir envie de nouveau de plaire. Et ça va vous apporter de l'épanouissement. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir vivant et vivante de nouveau. En tout cas, vous reprenez confiance en vous. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, amis. J'aime donc de pouvoir aimer de nouveau, de pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous. Et pour les couples aussi, peut-être qu'il y avait des guérisons à avoir au niveau du couple. En tout cas, on vous dit que pour les couples, il y a aussi un renouveau. Il y a aussi de nouveau de l'épanouissement au sein du couple. Vous vous reconnectez aussi avec des plaisirs charnels, à l'envie de plaire à votre partenaire. Et votre partenaire aura envie de vous plaire également. Ici, vous allez vraiment réancrer votre relation avec de jolies bases, de bonnes bases, bien solides. Et en tout cas, vous reprenez confiance dans votre autre. Vous reprenez confiance aussi dans votre relation amoureuse. Et pour les personnes, pour les amitiés aussi. On vous dit qu'il y a peut-être une amitié qui s'était peut-être un petit peu mal déroulée ces derniers temps. Mais en tout cas, il y a des guérisons par rapport à ça. Vous allez vous retrouver avec votre ami. Donc ici, il va y avoir des explications, il va y avoir des guérisons. En tout cas, vous retrouvez la confiance et vous retrouvez l'épanouissement auprès de cette amie qui est chère à votre cœur également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Voyez pour votre cœur qui va battre de nouveau pour quelqu'un. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Gémeaux. À nous des balances. Ici, quel est votre message, amis balance ? Garde les yeux ouverts. Un regard peut tout changer dans ta destinée. Ben oui, gardez les yeux ouverts, regardez autour de vous ce qui se passe. On n'est jamais à l'abri d'une belle rencontre, d'un coup de foudre également. Donc oui, soyez à l'affût, amis célibataires, balance. En tout cas, vous pouvez rencontrer aussi, avoir un coup de foudre amical. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne aussi dans vos amitiés qui va rentrer et qui sera quelqu'un de précieux pour vous et pour votre futur en tout cas. Donc oui, gardez les yeux ouverts. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous parle de quoi ? Ben, on vous parle de coup de foudre. C'est magnifique. Oui, donc il va y avoir des coups de foudre. On vous dit, c'est un véritable coup de cœur. Donc il va y avoir des coups de cœur. Que ce soit des coups de cœur, des coups de foudre en amour ou des coups de cœur et des coups de foudre amicaux également. En tout cas, il y a une personne qui arrive dans votre vie et vous n'allez pas être déçus parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. Parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Donc ça va être de l'amour, amour ou d'amour, amitié aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ou c'est peut-être une relation qui va débuter sur l'amitié et qui peut aussi bien se dériver vers l'amour. Vers un amour véritable, vers un amour profond en tout cas. Ici, on vous parle d'espoir. Ben oui, ce coup de foudre, ce coup de cœur va vous redonner espoir en la vie. Va de nouveau redonner espoir en l'amour. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir de nouveau vous sentir serein et sereine par rapport à cette relation, par rapport à la vie. Vous vous sentez en confiance. Vous reprenez confiance dans l'amour. Vous reprenez confiance en vous également. Et vous avez totalement confiance en cette personne. Et vous avez raison parce qu'en fait, regardez, on parle de guide. Vous êtes guidé. C'est la magie de la vie. C'est votre équipe de lumière qui vous a guidé vers cette personne en tout cas. Alors que ce soit au niveau sentimental ou amical, j'insiste. Mais parce que le sentimental, ça peut regrouper beaucoup de choses également. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment un joli coup de cœur. Il y a quelque chose qui vient vers vous et on vous dit oui. Vous voyez, vous gardiez, vous aviez gardé espoir. Et ben vous avez bien fait parce que la vie récompense cet espoir. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça, par rapport à cette histoire. Et on vous dit, ayez confiance. Vous allez voir que tout va bien se passer. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une séparation. Donc il y a des personnes ici qui se sont séparées, qui ont vécu une séparation. Qu'est-ce qu'on vous disait ici ? On vous dit que de garder les yeux ouverts. Ben oui, la séparation, ce n'est pas une fin en soi. Vous êtes à une étape de votre vie. Donc vous avez vécu une séparation, oui. Mais maintenant, vous êtes prêts et prêtes à tourner la page et garder les yeux ouverts parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. On l'a vu avec le coup de foudre, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc ici, on va parler de la séparation physique. Alors peut-être que c'est une séparation physique. Vous êtes toujours avec la personne, mais peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays. En tout cas, mais là, je pense plutôt que c'est une séparation émotionnelle. Vous êtes en pleine rupture. Vous avez terminé une rupture. Et on vous dit, ben regardez ce qu'on dit, qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc oui, vous avez cette relation qui s'est terminée. Oui, vous avez éprouvé de la peine. Mais ne restez pas. Ce n'est qu'une étape dans votre vie. C'est ce qu'on veut vous dire. Ce n'était qu'une étape. Vous aviez des apprentissages à faire par rapport à cette personne. Vous avez des choses à vous apprendre sur vous. C'est la relation amoureuse aussi. Et on vous dit qu'ici, maintenant, il est temps d'ouvrir la porte parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. On vous dit que maintenant, cette séparation, cette tristesse, cette rupture, eh bien maintenant, doit faire partie de votre passé. Parce que vous avez la porte de l'avenir à ouvrir. Et la porte de l'avenir, c'est de nouvelles opportunités. C'est une nouvelle rencontre. Donc c'est vraiment très très joli comme message. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis Balance. Donc gardez espoir. Gardez espoir en plus. Donc gardez espoir. Il y a vraiment, gardez les yeux grands ouverts. Gardez les yeux grands ouverts. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coup de foudre qui vient. Et qui vient vous faire oublier cette séparation. Parce que vous aurez su garder, parce que vous avez compris que cette séparation n'était qu'une étape. Et que vous avez autre chose à attendre de la vie. Vous n'allez pas rester à vous morfondre dans un coin. Donc oui, oui. Cette histoire s'est terminée. Donc maintenant, on vous dit de passer à autre chose. Et c'est en vous faisant rencontrer cette personne. En vous envoyant quelqu'un pour qui vous aurez un coup de foudre. Vous allez pouvoir tourner la page. Et que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose. Que ça y est, finalement, vous vous étiez mis... Vous étiez entre guillemets leurré tout seul. En restant dans ces énergies de nostalgie. Et en fait, vous allez vous apercevoir que non. Vous êtes prêts et prêtes à aller vers quelque chose de nouveau. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau en plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de garder les yeux ouverts. Il y a quelque chose vraiment de nouveau et de beau qui vient vers vous, amis Balance. Et c'est tant mieux. C'est plutôt très joli comme énergie également. Également, ici, on vous dit quoi ? Eh bien, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Vous allez être guidés vers de nouvelles opportunités. Alors, ça va être peut-être au travers d'invitations. Peut-être que c'est un ami d'un ami que vous n'avez pas encore connu. Peut-être que c'est au niveau aussi, c'est-à-dire un collègue de travail qui va vous inviter. Je ne sais pas, pour x ou y raison, quelque part. Et vous allez faire la connaissance d'un de ses amis ou d'une de ses amis. C'est possible aussi. Vous voyez, comme ça vous parle, en tout cas, on vous dit de garder espoir, d'avoir confiance, d'être serein et sereine parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. En plus, 57, 52, ça fait le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Donc, croyez en votre chance. Croyez en la magie de la vie. Oui, on vous parle d'espoir. Oui, gardez espoir. Dites-vous que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez rencontrer peut-être aussi un nouvel ami. Si vous espérez faire de nouvelles rencontres au niveau amical, en tout cas, on vous dit oui, il va y avoir de nouvelles opportunités pour l'amour ou pour l'amitié. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, gardez espoir pour votre couple. Tout va bien se passer. Vous pouvez être serein et sereine. Vous pouvez avoir confiance. Et votre couple va se tourner vers de nouvelles opportunités. Alors, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. En tout cas, il va y avoir une opportunité. Peut-être que votre autre va vous en parler. Peut-être que c'est vous qui allez dire, écoute, maintenant, ça fait un moment qu'on est ensemble. Ça serait bien peut-être qu'on voie pour vivre ensemble. En tout cas, il va y avoir de nouvelles opportunités pour votre couple ou par partir en week-end aussi. Pour pouvoir encore mieux apprendre à vous connaître si vous êtes au début, au balbutiement justement d'une relation. En tout cas, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Et c'est tant mieux, Ami Balance. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ami Balance, n'oubliez pas d'ouvrir les yeux car la vie peut être pleine de surprises. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balance. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message ? J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Là, oui, on parle de complicité. Vous êtes en train de vivre une relation complice ou en tout cas, vous allez vous attirer quelqu'un. La prochaine rencontre qui va venir dans votre vie, ça va vraiment être une rencontre que vous allez pouvoir baser sur la complicité. C'est quelque chose qui va vraiment... Vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment une alchimie entre vous. Il y a vraiment quelque chose de plus fort que vous. Vous vous attirez, vous vous complétez. Oui, vous êtes complémentaires l'un à l'autre et vous avez une complicité presque naturelle. Presque naturelle, non, je n'aime pas presque. Vous avez une complicité naturelle. Vous allez vous apercevoir, vous allez avoir le même humour. Oui, vous allez peut-être finir les phrases l'un de l'autre. En tout cas, ça va être fluide en tout cas entre vous et ça va vous plaire. C'est vraiment dire, bah ouais, cette relation est vraiment faite pour moi. Cette personne est vraiment faite pour moi. Je me sens bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. C'est comme si vous aviez trouvé votre chez-vous en fait. Donc cette personne va... Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez complet ou complète. Et oui, il y a une complicité, une belle complicité qui vient vers vous. En tout cas, qui est en train de se créer. Et si vous êtes déjà en couple ou au début d'une relation, il y a des choses jolies ici à construire. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il y a une belle alchimie entre vous. Bah oui, j'aime quand te voir finir mes phrases. Forcément, ça peut être que le résultat d'une belle alchimie entre vous. Donc ici, il y a vraiment une attraction, une alchimie. Alors c'est charnel. Ça peut être charnel. Mais quand on voit cette phrase, c'est plus que charnel. C'est charnel, c'est émotionnel, c'est intellectuel. C'est tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment une alchimie ici. Alors ça peut être aussi une alchimie amicale. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie avec qui vous vous entendez très bien. En tout cas, peut-être que vous avez rencontré récemment. Il y a l'amitié qui est en train de se développer. Et c'est vraiment, il y a vraiment une complicité. Et même une fusion. Parce qu'on peut être fusionnel avec un ami ou une amie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de fusionnel qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit d'être patient et patiente. Parce que c'est des choses. Oui, il y a une jolie alchimie. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui reste à construire quand même. Il faut que cette alchimie se construite petit à petit pour que ça puisse durer. Donc si vous voulez continuer à voir l'autre personne terminer vos phrases. Il faut vraiment ne rien précipiter. Et on vous parle de patience. Parce qu'on vous dit de profiter de chaque instant que vous passez avec cette personne. De chaque instant que vous vivez ensemble. Donc oui, soyez patient et patiente. Pour pouvoir faire en sorte que cette relation s'épanouisse en douceur. s'épanouisse naturellement. Donc ne précipitez rien. Ne soyez pas pressé de voir les choses évoluer trop vite en fait. Appréciez chaque moment. Parce qu'il y a vraiment une très jolie alchimie. Mais de toute façon, vous allez le ressentir. Quand on est bien avec une personne. Quand on a confiance dans les énergies. Quand on voit qu'il y a une complicité, qu'il y a une fusion. On laisse les choses se faire. On est patient naturellement. Et oui, des fois on aimerait accélérer les choses. Mais on sait que les choses coulent toutes seules. Donc forcément, les choses vont s'enchaîner à un rythme qui leur est propre. Et à un rythme juste également pour la relation. Ici, on parle de protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé. Donc vous êtes protégé. Si vous rencontrez une nouvelle personne, cette relation sera protégée. Si vous êtes en début de relation. Ici, on vous dit que votre relation est protégée. Parce que c'est une relation vraiment qui est voulue déjà. Et ensuite, qui va vous apporter énormément de choses. Qui va vous apporter énormément de complicité. Vous voyez, ça va vous apporter pas que de la complicité. Ça va vous apporter également de la joie. C'est plutôt de très joyeuses énergies. Donc oui, vous êtes protégé. Et vous pouvez vous sentir serein. Vous pouvez vous sentir joyeux et joyeuse. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre, c'est quelque chose qui va vous combler de joie. Qui va vous apporter le bonheur. Vous allez vraiment vous sentir vivant et vivante. Donc ici, vraiment, vous allez avoir envie de mordre la vie à pleines dents. Et vous allez avoir envie de profiter de chaque instant avec votre partenaire. Avec cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a une véritable alchimie entre vous. Il y a vraiment une attraction. Que ce soit amicale, sentimentale, intellectuelle. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être tout à la fois. Et on vous dit que c'est une relation. Cette alchimie est protégée. C'est quelque chose qui est voulu. Pour moi. Je me dis que c'est une relation que vous avez déjà. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans des vies passées. Et en fait, ici, cette alchimie, c'est parce que vous avez quelque chose à continuer dans cette vie-là. Peut-être que vous n'avez pas pu terminer votre histoire d'amour dans une vie passée. Et là, cette personne se représente pour vous parce qu'il y a vraiment une alchimie. Vous avez vraiment envie d'aller au bout de cette relation. Vous avez vraiment envie de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. C'est quelque chose de très joli. Et puis, c'est quelque chose de protégé. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment voulu. De toute façon, vous le saurez. Parce que quand ça coule tout seul, quand les choses viennent, vous vivez les choses et qu'il y a vraiment un timing, que tout s'enchaîne sans qu'il n'y ait rien à forcer ou sans qu'il n'y ait à se poser des questions, c'est parce que c'est une relation déjà qui est protégée, qui a été vraiment voulu. C'est un contrat d'âme ici. Vous avez vraiment envie de poursuivre cette relation. Et bien, vous vous sentez complice avec cette personne et vous vous sentez chez vous. Donc, il y a vraiment un lien beaucoup plus profond que cette vie-là. C'est un lien qui s'est créé dans d'autres vies et pas qu'une seule fois. Ici, on vous demande d'être patient et patiente parce que les choses se construisent avec patience, justement. Et on vous dit que de toute façon, cette patience va vous conduire à la joie, au bonheur. Donc, c'est plutôt de très, très jolies énergies, ça. Et c'est magnifique, en fait. Donc, ici, vous vous dirigez vraiment vers le bonheur. Donc, on vous demande de construire les choses avec patience parce que ça en vaut la peine. Vous allez vraiment ressentir le bonheur. Alors, que ce soit le bonheur en amitié, si ça se passe au niveau amical. Ce sera le bonheur au niveau amoureux, si ça se passe au niveau amoureux. En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, cette alchimie, elle y est, elle existe. On vous demande juste de la patience pour laisser les choses s'épanouir, laisser les choses se construire d'elles-mêmes. C'est une relation qui est protégée et on vous dit, en plus, que vous allez vous diriger vers la joie, vers le bonheur, vers la félicité, vers une forme d'accomplissement, en tout cas. Voilà pour vous, amis versos. C'est plutôt des jolies énergies, des énergies plutôt très agréables, qu'on voudrait en vivre tout le temps. En tout cas, profitez-en cette semaine. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous parle. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine. Mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les versos. Sous-titrage ST' 501